Alors bonjour, aujourd'hui en fait on va voir comment on va manipuler Swagger, qui permet la documentation de notre API, donc imaginons qu'on a déjà un projet qui est déjà prêt, alors on veut le faire documenter, en même temps il permet deux choses, il permet la documentation de notre API, ça d'une part, d'autre part aussi il permet de générer toutes les requêtes qu'on pourra exporter à Postman, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas la peine que je vais moi-même écrire, je ne sais pas, slash IS, slash document, slash, slash, slash ID, etc. Non, non, c'est Swagger qui va générer et on va exporter, enfin moi j'ai un vers Postman, automatiquement dans Postman j'aurai tous les folders, j'aurai bien évidemment la API avec tous les folders, la collection, la collection avec tous les folders qui représentent les différents axe points de mon application. Donc j'exécute mon projet, alors imaginons qu'on a déjà un projet, donc dans un premier temps je vais ajouter les dépendances de Swagger, donc dans le fichier .xml je vais ajouter les dependencies de Swagger et Swagger UI, alors il y a Swagger qui permet la documentation et aussi il y a Swagger UI qui permet la visualisation de cette documentation via des pages HTML. Je vais les mettre, donc je vais copier-coller les deux dependencies, alors je vais les mettre ici par exemple, par Shift F, plutôt Ctrl Shift F, alors voilà la dépendance de Swagger et voilà celle de Swagger UI. Donc je sauvegarde, ça c'est la première des choses. Le deuxième élément c'est qu'on doit ajouter un petit package de configuration où on va mettre les configurations relatives à Swagger. Donc je vais faire une petite classe, je vais la nommer Swagger config. Je vais faire du package .config. Alors, pour Swagger, il faut faire arrobas configuration. Pour que ce soit une classe de configuration, ça veut dire quoi configuration dans le contexte de Spring ? Ça veut dire que cette classe va être, ça veut dire que les objets au sein de cette classe vont être instanciés et injectés dans l'arboration de Spring avant le lancement de n'importe quelle autre classe. Ça, arrobas configuration. Donc, alors, au sein d'arrobas configuration, je vais faire ce qu'on appelle, alors je vais faire un enable Swagger, Swagger 2, alors je vais redéfinir une petite méthode. Alors, je vais copier pour une autre méthode. Alors, je vais copier pour une autre méthode qui s'appelle Product API. Alors, l'annotation arrobas bin signifie que cette méthode va fournir un objet qui s'appelle Docket. Alors, cet objet Docket, ce n'est pas la peine que ce soit un component de Spring, même s'il ne s'agit pas d'un component Spring, il va être injecté dans l'arboration du Spring. Ça veut dire qu'il s'agit d'un simple class Java, ce n'est pas Arrobas Component, ce n'est pas Arrobas Service, c'est Arrobas Repository, ce n'est pas Arrobas Je ne sais pas quoi se contrôle, mais malgré ça, il va être injecté dans l'arboration du Spring, comment ? En faisant l'annotation arrobas bin et en produisant new un objet. Et cet objet-là, d'ailleurs, vous pouvez remarquer, cet objet-là, voilà, vous voyez, bon, ce n'est pas objet. C'est l'objectif. Alors, on y va, donc, select Office. Ah, jusqu'à maintenant, ah oui, oui. C'est ça. Vous voyez, c'est juste une classe Java classique. Ce n'est pas Arrobas Component ou bien Arrobas, ou bien Arrobas Service, ou bien... Mais malgré ça, il va être injecté, injecté dans le contexte de Spring, via l'annotation arrobas bin. Alors, contrôle O. Alors, maintenant, ça marche. Alors, je dois changer simplement le base package. Alors... Alors, mon base package, c'est ça. Alors, je vais rentrer ici, par exemple, Provided. Alors... Alors, Tio. Ça, c'est mon base package. Alors, maintenant, pour pouvoir documenter mon projet, il suffit d'ajouter les annotations Arrobas API et les annotations Arrobas API méthode. Alors, je vais ajouter Arrobas API. Ça, ce sera le commentaire par rapport à cette classe-là. Alors, cette classe, cet Endpoint, cet Endpoint, permet de gérer les demandes de documents, par exemple. De documents. Alors, on pourra aussi commenter chaque méthode à part. Alors, Arrobas API méthode, n'est-ce pas API, API Operation plutôt, API Operation. Et j'ajoute. Cette méthode permet de save mon DocPile. Donc, ça, c'est juste un petit commentaire. Alors, bien évidemment, je peux commenter les autres méthodes. Cette méthode permet de delete dans mon DocPile ID. Cette méthode permet de find all dans mon DocPile ID. Et c'est tout. Alors, donc, je viens vraiment de commenter toutes les méthodes. Alors, je vais réexécuter mon programme. Alors, je vais vérifier le lien de mon application. Alors, le port d'exécution de mon application, c'est quoi ? Alors, ça, le port, c'est 80-96. Donc, il suffit, il suffit de faire localhost 80-96 slash swagger-26.ui point html. Donc, ça permet d'accéder à mon API. Alors, voilà les différents API que j'ai. Alors, vous voyez là, le commentaire que je viens d'ajouter, cette méthode permet de find all. Donc, voilà les commentaires. Alors, maintenant, sans utiliser le postman, je peux, par exemple, invoquer une méthode. Par exemple, alors, je vais voir un truc facile. Alors, par exemple, filière. Ça, c'est ta demande. Ta demande, c'est facile. Alors, je vais faire un save. Ok. Alors, je vais faire un tryout. Alors, l'état de demande, vo, je vais copier-coller ça. Alors, idc auto-increment, c'est pas la peine de le mentionner. Alors, état de demande, par exemple, del, je vais dire supprimer. Alors, 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 état de demande, c'est ça, c'est le post. Alors, normalement, j'ai pas tryout. Alors, ouais, un réponse de code, c'est 200. Alors, concours, je vais faire concours, je vais faire tryout. Alors, tryout. Et ça marche. Alors, si je vais tester le find all, alors, par exemple, le find all, le find all, il est là. Alors, je vais faire un tryout. Alors, vous voyez, donc, il arrive à récupérer vraiment. Donc, c'est pas la peine d'utiliser, c'est pas la peine d'écrire ni RocketPostman, ni rien. Il suffit simplement de rentrer dans le fichier que vous voulez, le access point que vous voulez. Rentrer, rentrer pour sélectionner la méthode et passer les paramètres. C'est facile. Alors, je vais simplement revoir le truc de l'état de demande. C'est ça, l'état de demande. La méthode save. Alors, c'est ça, la méthode save. Alors, maintenant, on va voir comment on va exporter ce qu'on vient de voir. On va exporter ça, tout ça, vers Postman. La documentation à pied de Swagger dans Postman. Alors, il suffit, il suffit dans un premier temps d'écrire le lien. Alors, d'écrire le lien slash v2 slash api docs. Donc, on va l'écrire, par exemple, dans notre navigateur. Donc, je vais copy-coller ça. Je vais rentrer dans Swagger. Alors, je vais faire un import. Alors, je vais faire raw text. Je colle ça. Alors, ça, ça permet, ça contient la description dans notre API. Alors, bien évidemment, on pourra interagir avec l'ensemble de méthodes ici en redéfinissant certaines méthodes. mais le context ne le permet pas. Donc, je vais continuer. Alors, donc, je donne un nom à mon collection. Alors, import. A comport already exists. Alors, pour moi, ça existe déjà. Alors, une fois que j'ai bien vérifié, alors maintenant, je peux donner un nom. Je peux donner un nom. Alors, vu des problèmes que j'avais déjà cette collection, j'avais tout supprimé pour un petit peu préparer l'environnement. Donc, je vais, par exemple, rentrer ici, par exemple. Je vais simplement lancer une petite requête. Alors, le terrain pro. Je vais lancer, non, je vais lancer alors localhost, alors HTTP, je vais lancer une petite requête, slash, localhost 2.8090 slash v2 slash API locks. Alors, j'exécute cette requête. Voilà, qu'est-ce qu'il a ? qu'est-ce qu'il a ? Il n'y a pas de problème. Je l'avais déjà exécuté ici, localhost 80.90 6. Ça, je vais de slash pdocs. Je peux récupérer ce que j'avais déjà fait. Alors, je vais maintenant faire un import dans CloudX. Et évidemment, je peux aussi faire, faire bien un link, un link de JSON. On pourra le faire aussi. Donc, je vais faire un continue. Je vais importer. fermer ça. Close. Alors, don't save. Alors, j'aurai automatiquement la génération d'une collection qui s'appelle API Documentation, au sein duquel j'aurai tout mes tous mes liens restent. Par exemple, je vais tester filière état de demande, par exemple. Alors, état de demande, je vais tester FindDroid. Alors, vous voyez, il vient de créer une variable qui s'appelle baseURL slash IS slash état de demande. Alors, baseURL c'est une variable dont le scope est de ChipCollection. Alors, il y a ce qu'on appelle la notion de scope qui est une notion très importante dans l'enquête de semaine. Alors, cette notion de scope, c'est quoi ? Alors, imaginons qu'on est en train de tester dans notre PC, ça s'appelle le mode dev. On est en train de tester dans l'environnement du dev. L'URL, par exemple, partout dans les requêtes, l'URL, c'est localhost 80-90. Mais, dès que je bascule du mode dev vers l'environnement de prod, par exemple, c'est plus une adresse IP du point, à un autre port, par exemple. Donc, au lieu de changer dans toutes les requêtes l'ensemble des paramètres relatifs à l'adresse IP de port, par exemple, je peux créer une variable, stocker le lien dans cette variable et basculer dans un environnement un autre. Par exemple, je vais dire dans l'environnement de type dev, la valeur, c'est localhost 2.80-96. mais, la même variable, ça veut dire base URL, par exemple, dans l'environnement de type prod, sa valeur, c'est 100, 180, 110, par exemple, 0,1, par exemple. 0,1, 2 points, 2 points à 80, 91, par exemple. C'est la même variable, mais, il y a différentes variables dépendamment du scope, dépendamment d'un environnement dans lequel on travaille. Alors, ça, c'est juste un environnement. Alors, ça, ça s'appelle un scope, scope environment. Alors, je vais modifier ça. Vous voyez, il y a une erreur par défaut, il a été généré avec une erreur. L'erreur, c'est qu'il y ait double slash localhost 2.9090. Avec un slash, vous voyez, sachant que le slash existe déjà ici. Donc, je vais modifier simplement cette variable. Donc, je clique ici. Alors, je vais faire un edit de cette collection. Alors, je vais modifier la variable. C'est localhost sans le slash. Puisque le slash est toujours automatiquement, oui. J'avais un petit L. Alors, update. Alors, comme vous pouvez voir maintenant, dès que je sélectionne aussi, c'est localhost 80.9090 avec un slash yes, etc. Donc, vraiment, le lien est correct. Maintenant, je peux renvoyer ma requête et je peux récupérer. Et l'ensemble des requêtes sont déjà là dans Postman. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Postman ? Le swagger.ua a été suffisant. Il suffit de tester dans Swagger.ua. Non, non, non. Postman, ce n'est pas simplement pour tester les requêtes. C'est un environnement très riche, surtout en termes d'environnement. C'est surtout pour tester en termes de performance. Imaginons qu'on veut lancer mille requêtes. C'est Postman qui va le faire et non pas Swagger.ua.ua, etc. Ça veut dire que Swagger, ça veut dire que Postman, plutôt, est un environnement plus riche en termes de testing, de performance, testing, de virtualité que Swagger.ua.ua, c'est très riche en termes de fonctionnalité, mais pour vraiment faire le test de la pie, etc., on va généralement pencher vers Postman. Postman.